Musique Nouvelle saison de Koh Lanta a annulé à cause d'un soupçon d'agression sexuelle, un témoin confirme qu'il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, on en sait, un peu, plus sur la suite de l'affaire. La radio RMC a réussi à avoir la déposition de Candide Renard et donc sa version des faits détaillés. Les candidats dormaient à même le sol et Eddie avait pris l'habitude de s'allonger entre les filles, pour les réchauffer. Candide Renard affirme avoir été réveillé dans la nuit alors qu'Eddie était en train de l'embrasser et de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. La jeune femme a alors repoussé à plusieurs reprises la main de l'agresseur. La radio a donné d'autres détails sur la déposition de Candide Renard. Elle quitte alors l'abri où le groupe passait la nuit et assure s'être confiée à d'autres candidates puis à des membres de l'équipe de tournage. Pendant ce temps-là, l'avocat de l'accusé s'est exprimé sur BFM TV. Aucun motif ne permettait de maintenir mon client en garde à vue. Sa version des faits est parfaitement conforme avec celle des cinq autres personnes qui étaient dans la hutte avec la plaignante. Il y a quelques jours, un supposé candidate de la nouvelle saison de Koh-Lanta avait lui aussi donné sa version des faits.